Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie de se cuisiner et que vous avez faim Avant de passer à la recette, je vais vous parler du petit logo que vous voyez en haut à droite C'est le logo d'une opération qui s'appelle Joyeux Noël Alors Joyeux Noël c'est quoi ? C'est une opération qui a pour but de laisser une petite bafouille sympa pour les sans-abri Leur dire qu'on pense à eux et puis surtout essayer de leur donner quelque chose, des petits cadeaux pendant ces fêtes de Noël Alors pour laisser un petit mot, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur noël.lilo.org, vous voyez l'adresse s'afficher Et puis là vous pouvez écrire à votre petite bafouille, plus simplement vous pouvez utiliser le moteur de recherche lilo.org Qui est un moteur de recherche dont l'objectif est de favoriser justement et de pouvoir financer des projets solidaires comme celui-ci Donc c'est très intéressant parce que cela ne vous coûte rien, tout le monde peut le faire Donc en utilisant le moteur de recherche lilo.org pendant les fêtes de Noël, vous allez pouvoir générer du cash juste par votre navigation et vos recherches Donc c'est complètement gratuit, c'est très simple à mettre en oeuvre Et bien entendu vous allez pouvoir aider les sans-abri pendant les fêtes à obtenir des cadeaux, de la nourriture Et peut-être un peu de chaleur humaine en leur faisant savoir que finalement il y a quand même des gens qui pensent à eux Alors moi je vous invite tous à faire cette démarche, c'est gratuit, c'est simple, ça ne vous coûte rien Et puis je suis sûr que vous passerez un meilleur Noël en vous disant que vous avez fait quelque chose de bien pour aider les autres Voilà, maintenant on va partir en cuisine, c'est parti Alors les ingrédients pour faire notre dope de bœuf Donc il nous faut du bœuf Là j'ai mis un morceau de plat de côte pour apporter du gras, vous voyez il y a de l'os, ça va nourrir notre plat Là on a un morceau de basse côte, là on a un morceau de queue de bœuf, là on a du paleron Et là on a du gîte, donc j'ai fait un petit mix-up On va avoir besoin de faire mariner ce bœuf Donc pour la marinade, une carotte, un blanc de poireau, une écorce d'orange, une branche de céleri, un oignon, quelques clous de girofle Là j'ai mis trois gousses d'ail, on aura besoin d'un peu de thym frais si vous pouvez, quelques branches Et puis deux, trois feuilles de céleri et bien entendu du vin Donc là c'est du vin rouge, j'ai pris du corbière Pour la cuisson en elle-même, on aura besoin donc du bœuf qui aura mariné On aura besoin d'une bonne cuillère à soupe de farine Une cuillère à soupe de concentré de tomate Quelques tranches de lard que je vais couper en lardons Donc là on a environ 250 grammes de lard Quelques carottes, j'en ai mis trois ou quatre, un gros oignon Une petite poignée d'olive noire Et puis bien sûr, bien entendu, de l'huile, du sel, du poivre, des pommes de terre à chair ferme Que je vais faire cuire à la vapeur La viande est coupée en petit morceau, donc je vais ajouter à la marinade Et bien tout ce que j'ai préparé et qu'on a vu dans la présentation Donc l'ail Le clou de girofle On va couper On va couper le blanc de poireau Pas entièrement Parce qu'en fait je ne vais pas le garder dans le plat Donc je ne veux pas que les morceaux se séparent Vous voyez, on va avoir Quand même tous les arômes Avec Idem pour la branche de tellerie Qu'on ne gardera pas Mais qui va Diffuser ses arômes La carotte Hop L'oignon Alors couper Sommairement et grossièrement Le thym Et Trois feuilles de laurier Et puis maintenant On va ajouter du vin Pour faire macérer tout ça Je couvre le tout Et je vais le stocker au réfrigérateur Pour la nuit Voilà une nuit plus tard au frigo Ben voilà notre bœuf a bien mariné Ça sent super bon C'est super beau Donc je vais le réserver Puis on va continuer notre recette Alors on va maintenant émincer L'oignon Et on va également couper Nos tranches de lard Nos tranches de poitrine en lardons Je mets une cocotte en fonte A chauffer Et puis au lieu d'ajouter de l'huile Et ben on va y mettre les lardons Qui vont nous apporter la matière grasse nécessaire Voilà le verre et le verre Et on va faire tomber nos oignons Voilà les oignons sont bien tombés Ils ont récupéré tous les sucs Que les lardons avaient laissés au fond Donc c'est impeccable Je rajoute les lardons Donc le fait d'avoir mis les lardons en premier Ça m'a évité d'avoir à ajouter de l'huile Pour faire revenir mes oignons On va les laisser comme ça ensemble Une petite minute Et puis on va les débarrasser Allez maintenant ce qu'on va faire C'est que On va sortir les morceaux de viande de la marinade Alors Les légumes que je garde pas Comme le céleri et le poireau Je les jette Alors l'intérêt de la marinade Au delà du goût C'est une technique qui était pratiquée Pour surtout attendrir les viandes dures Comme les viandes Comme le gibier par exemple Ça permet d'avoir une viande plus tendre Que si on ne la fait pas mariner Alors la marinade On la garde bien sûr On va l'utiliser tout à l'heure Allez on va faire revenir Nos morceaux de viande Comme on dit On va la faire colorer sur toutes les faces Voilà je rajoute les oignons et les lardons J'ajoute la cuillère à soupe de carie Sur la viande directement La cuillère à soupe de concentré de tomate Et j'ajoute la marinade Je vais compléter avec un peu d'eau Voilà Je vais saler un tout petit peu Alors ça sera en fin de cuisson Et on va partir comme ceci Pour environ 4 heures Donc je vais couvrir Et puis à partir de l'ébullition On va compter entre 3 et 4 heures Et si c'est pas suffisant On poursuivra la cuisson Vous voyez à ébullition La viande va rendre quelques impuretés Que l'on va décanter comme ceci Voilà Vous venez les chercher avec une passoire Et puis on les jette Et vous venez faire ça Ben voilà On va dire Toutes les 15-20 minutes quoi Et puis à la fin il n'y aura plus rien à nettoyer Ce sera parfait Alors on est à mi-cuisson On voit déjà que la sauce a bien réduit Donc c'est le moment d'ajouter Les carottes Et la poignée d'olive Alors je voudrais pas que Que la sauce s'évapore trop Donc je vais rajouter un petit peu d'eau Voilà Je la rallonge un petit peu Pour que les carottes puissent bien Être recouvertes Et on poursuit la cuisson Voilà pendant que notre dope de bœuf continue de cuire J'ai épluché des pommes de terre Et puis on va les faire cuire à la vapeur Voilà on est à peu près à 3 heures de cuisson Donc à petit frémissement Vous voyez là je suis sur 2 J'ai terminé la cuisson sur 2 A couvert Et là ben on obtient une viande Qui est vraiment tendre Vous voyez à la fourchette Alors je sais pas comment J'ai essayé de vous montrer un petit morceau Vous voyez Donc là on coupe ça comme ça C'est vraiment super tendre Vous voyez il n'y a pas besoin de couteau Quoi que ce soit La viande est super bien cuite Et super bonne Donc ben Ce que je vais faire maintenant C'est que je vais prélever une partie de la sauce Alors d'abord je vais enlever le thym Le laurier tout ça Je vais prélever une partie de la sauce Et puis Je vais y mettre le chocolat Vous vous souvenez qu'on avait 2 carrés de chocolat dans la présentation Et c'est maintenant qu'ils interviennent Donc je mets de la sauce Avec mes 2 carrés de chocolat Et puis on va les faire fondre Juste à la chaleur de ce bouillon Voilà C'est juste super Retour dans la marmite Allez On va pouvoir dresser une assiette Voilà je vous ai fait une belle assiette Vous voyez avec des tranches de pommes de terre De la carotte Des olives Il y a un bon goût d'orange Ça vous ne pouvez pas le sentir d'ici Mais moi je vous le dis La viande est tendre Elle se détache à la fourchette Il y a de la sauce Ben j'ai envie de vous dire Il n'y a plus qu'un Allez A table Cookin Allez Un peu ier